Salut tout le monde, c'est Jérôme FPL. Donc là aujourd'hui on va parler d'un petit jeu, stratégie, et donc on va devoir créer notre propre nation. Alors c'est un petit peu comme City Skyline, mais pas tout à fait pareil, parce qu'il y a pas mal de responsabilités que vous allez devoir prendre par rapport aux décrets, aux lois, et ainsi de suite, qui va influencer votre ville. Donc ici on est dans Nouvelle Nation, moi j'ai fait une nation mais elle n'a pas trop bien marché, j'ai été trop rapidement pour l'évolution, donc là on va essayer de la refaire mais en mode tranquille. Alors là on est sur du littoral, on peut avoir une vallée si on veut, on peut avoir une presqu'île, une archipel, une vallée encore, exotique, plaine, plaine ça a l'air d'être pas mal quand même, une carte de toile, celle-là aussi elle est pas mal, et pardon, littoral, et on a le littoral celui-là en haut. Bon, alors, moi j'avais pensé sur le coup de prendre ici, pour avoir une petite partie d'eau, mais avoir beaucoup de terre pour pouvoir créer une bonne nation. Sinon ici, je trouve qu'il y a un peu trop d'eau, et là il y a des bancs de sable, c'est pas le top. Après, je ne sais pas trop avec les autres, ici on a une vallée où on pourrait le faire aussi, parce qu'on peut créer des ponts, ainsi de suite. Prexkilt, ça ne va pas aller, Archipel, ça ne va pas aller, là ça ne va pas aller, ça non. Une plaine aussi, ça peut le faire, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse partie dans l'eau. J'ai bien envie de tenter la plaine quand même. Ouais, j'ai envie de tenter la plaine, c'est juste que je regarde quel terrain je pourrais prendre, je pourrais prendre ce terrain ici, qui a l'air d'être quand même bien dégagé, et j'ai deux accès à la mer pour pouvoir, avec le feri. On va tenter ici, alors, au niveau de la taille de la ville, on a pris grand ou standard. Vous voyez, on a grand ou standard, on va prendre grand. Niveau de l'éculture, on peut être à gauche, au centre, à droite. Moi, je ne suis pas très politique, donc on va rester au centre, on va dire. Et au niveau de la difficulté, pour le moment, je vais mettre facile, parce que c'est un jeu que je ne connais pas vraiment complètement, et c'est plus facile aussi de mettre en facile pour pouvoir vous expliquer. Alors là, les soldes de départ est de 100 000, le revenu de taxe est de plus de 30%, approbation 20 points, stabilisateur de chômage, oui, pollution faible, abondance très faible, taux de natalité plus 0,3%, immigration 0%, et trésorerie, et tout ça. Alors, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom de ville ? Titi. FPS. En plus, je me trompe. Alors, la CTFPS. Alors, on va créer la nation. Donc, on va avoir un petit chargement qui va se faire. Alors. On avait dit qu'on allait faire ici. Donc, on va taper ici, prix 50 000. On va cliquer. Donc, on avait dit, c'était toujours pareil. Citi. FPS. On y va. On confirme. Alors, on va appuyer sur Play, et on y va. On va rentrer à l'intérieur. Donc, ça va zoomer sur la carte. A savoir que vous pouvez en créer plusieurs. On attend. Donc, on va faire un chargement. Donc, là, on va faire un chargement. Comme on est sur une ville grande, c'est un peu plus loin à charger. Alors, voilà. On est arrivé dans notre carré. Donc, vous voyez, on a toute cette partie-là. Alors, un carré, c'est énorme. Vous voyez, quand on dit grand, c'est énorme. Vous voyez, on a vraiment toute cette partie-là. Alors là, c'est parce qu'on n'est pas en pleine journée. Je sais qu'on peut changer. On peut avancer le temps. Mais voilà, on est vraiment sur une grande partie. Donc, nous, on va démarrer plus ou moins au milieu. Et on verra bien. Je pense qu'ici, on va essayer de laisser vide. Pour pouvoir mettre un port par la suite. Alors. Ici, on a le petit tutoriel. On s'en fout. Alors. On va juste faire ça. Alors. Moi. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Alors. Ici, au niveau des... Je vais ouvrir ça. Alors. Ici, on a les maisons. Donc, on a les zones résidentielles. Et on les a en plusieurs sortes. Donc, on a faible densité. Densité moyenne. Et la densité élevée. A savoir que la densité élevée. C'est une maison petite. Qui va évoluer à fur et à mesure. Si vous laissez faible. Ça restera sur des petites maisons. Mais attention. On a de la demande. Donc, il y a des moments. On va avoir peut-être besoin. Plus de petites maisons que de grandes. Au départ. Je ne vais mettre que de la demande. Après. Ici. On a les zones de commerce. Donc ça. On peut les mettre. Plus ou moins. A proximité des maisons résidentielles. Ça n'impacte pas trop en VT. Par contre. C'est tout ce qui est zone industrielle. Donc pareil. On a deux sortes de zones. Trois sortes de zones. Après. On a l'industriel. Alors là. Au niveau de l'industriel. Par contre. On a. On a. Des passerelles. On a. Faible. Moyen. Ici. On a tout ce qui est. Parcs. Et tout. Là. On a tout ce qui est loisirs. Ici. On a tout ce qui est bâtiments sociaux. Donc. On a des bâtiments. Petit. Grand. Moyen. On a. Alors. A savoir. Il faut faire attention aussi. Il faut regarder des coûts mensuels. On a. Les petites usines. Et on a le supermarché. Ici. C'est pour le bulldozer. Pour détruire. Ici. On a tout système de route. Et ainsi de suite. Donc les routes. Transport public. Électricité. Gaz. C'est électricité. Eau. Pardon. Tout ce qui est hôpitaux. Pompiers. Policiers. Tout ce qui est. Églises. Tout ce qui est religieux. Ici. On a les gouvernements. Bâtiments. Gouvernements. Et ainsi. Bâtiments. Spécial. Donc. On va devoir débloquer. Et ici. On a l'outil terrain. Et en bas. On a ici. Le chômage. Ici. On a l'ascenseur. Social. Ici. On a l'approbation. La stabilité. Notre argent. Donc là. On peut être. On est en. Positive zéro. Et après. Les budgets. Et ainsi de suite. Avec le temps. Avancé. Recul. Donc là. Il va falloir construire. Des maisons. Et des passerelles. Commerciales. Alors. Ça nous fait avancer. À chaque fois qu'on met. Continuer. Ok. Alors. Première chose à faire. On va devoir déterminer une route. Donc on va prendre une route comme ça. On va aller sur une passerelle. Et on va déjà faire plus ou moins une grande croix. Comme ça. Moi je fais à peu près comme ça. Voilà. Une grande croix. Là. Là on sait que déjà. C'est plus ou moins notre axe. Qui va aller à peu près. Par exemple. Ici. À la mer. Donc. Nous on va devoir créer un quartier. Mais le problème. C'est que. Il faudra faire attention. On va faire un quartier. Un petit peu plus loin. Ici. Alors. Je perds de l'argent. C'est rien. Ici. On va faire tout ce qui est industriel. Ici. On va faire tout ce qui est résidentiel. Alors. On va regarder. On a besoin de faire du logement. Donc. Le logement. On va prendre ça. On va cliquer dessus. Et vous allez voir qu'on va pouvoir construire des logements. Un peu dans ce style là. Voilà. Et on va le faire. Sur quasi toute la route. De deux côtés. Voilà. Donc là. On est. Un peu plus loin. On va mettre. Ici. Alors. Non. Ici. On va mettre un peu. De bâtiments. Commercials. Comme ça. A peu près. Alors. Non. Je ne veux pas. On va faire ça. Quelques-uns. On ne va pas tout mettre. Voilà. Et. Il faut. À tout prix aussi. Que je n'oublie pas. Mettre de l'eau. Et de l'électricité. Alors. On va attendre. On va mettre sur play. Voilà. On va attendre. Ça va se mettre en route. Et ici. On va mettre. Des zones. De. Usine. Donc. L'usine. On la met quand même. Assez loin. On verra bien. Pour revenir en arrière. Mais. On va mettre comme ça. Voilà. Donc là. On a toutes les zones. Alors. On a les maisons. Qui sont en train de se construire. Donc. À fur et à mesure. On va avoir des voitures. Qui vont arriver. Et. Au moment où les gens. Vont commencer à aller travailler. Il y a des bâtiments. Qui vont se mettre. Donc là. Le but. C'est d'avoir 750. 750. Habitants. Là. Pour le moment. J'en ai pas 750. J'en ai que 140. Donc. Il va falloir monter. On va attendre. Alors. Voyez là. Pas d'électricité. Rien du tout. Donc. On va mettre. Déjà. De l'électricité. Et de l'eau. Obligatoirement. Donc. L'eau. Est ici. Alors. On va essayer de le mettre. Un peu plus loin. Voilà. Et l'électricité. C'est. Alors. Non. C'est bon. Diesel. Voilà. C'est ça. On va le mettre. Voilà. Donc. C'est bon. On entend qu'il s'est mis en route. Voilà. Alors. Il n'y a pas trop de zone. Un peu comme City Skyline. Ou des trucs comme ça. Où on va devoir mettre. La canalisation d'eau. L'électricité. Et ainsi de suite. C'est genre. Par exemple. Vous faites. Une alimentation diesel. Si j'en mets 4. 5. Ça va alimenter. Toute la map. Donc. L'eau. C'est pareil. Si maintenant. Je veux dire. Voilà. Cette zone là. Va être que pour. Le diesel. Enfin. L'électricité diesel. Ou l'électricité solaire. Et l'eau. Je peux le faire. Là. Vous voyez. Qu'ils sont très loin. Pourtant. Ça a quasiment. Tout alimenté. Donc. Là. On a quelque chose. Qui commence à arriver. On a un bâtiment commercial. Qui commence à arriver. Et si on a des maisons. Le problème. C'est que les maisons. N'évoluent pas tant que ça. Donc. On va créer des petites routes. Sur le côté. Justement. Pour pouvoir le faire. Alors. Surtout. On va pas aller beaucoup plus loin. On va s'arrêter. A peu près ici. Alors. On va prendre une route. Moi. Ce que je vais faire. C'est qu'on va. On va se mettre un peu. Dans ce style là. Voilà. Voilà. Alors. Là. Je suis pas assez loin. Donc. On va faire ça. Voilà. Alors. Là. On va faire ça. Hop. On va aller jusqu'ici. Voilà. Un peu dans le même principe. Hop. On va aller à peu près là. Et lui. On va le prendre. On va le mettre là. Voilà. Ça. C'est ma zone. Pour l'instant. De maison. Donc. On va fermer. On va reprendre. Des logements. Et on va en remettre. Voilà. Là. On n'est pas trop sur l'abtention. Parce que là. C'est du diesel. C'est une zone de pollution. Donc. C'est pour ça. On va avoir des entreprises. Qui commencent à se faire. Regardez. Donc là. On a une entreprise. Deux entreprises. Donc. Ça commence à monter. On a 221 personnes. Sur 750. L'inflation continue à augmenter. Dans l'industrie. On est quand même. À moins 85%. Alors. On va faire attention. Il va falloir qu'on joue. Avec les budgets. Et qu'on descend un petit peu. Tout ce qui est. Industrie et tout. Alors. On va plus taxer les gens. C'est dommage. Mais bon. On va devoir taxer plus les gens. Que les industries. Donc. Les industries. On va le descendre de 2. Voilà. Les impôts fonciers. On va les laisser comme ça. Au pire. Ça va vraiment me créer des entreprises. Et en me créant des entreprises. Ça va me permettre de ramener du monde. Donc là. On est à 221. On va remettre une rangée de maisons. Alors. Savoir que les maisons. Ils ont un coût. Financier. Mais ils n'ont pas de coût. Comment. De. D'entretien. Voilà. Ce que je voulais dire. Ils ont juste un coût financier. Donc. C'est 12 par maison. Si après. Par la suite. On va mettre certaines routes. Certains ponts. Certains bâtiments. Comme les hôpitaux. Par exemple. Quand on va aller sur service public. Hôpital. Vous voyez qu'on a un coût mensuel de 650 euros. Donc. Il va falloir faire attention. A une capacité de 80. Donc là. Les maisons commencent à se construire. Et à fur et à mesure. Qu'on va avoir des demandes. Et bien. Ça va évoluer. Donc. Les maisons vont évoluer. En bâtiments. Donc là. Pour le moment. C'est des maisons. Mais après. Ça va risquer de devenir des bâtiments. Donc là. On a 564. On est bon. On commence à avoir des gens. Donc. Ils vont construire. Ils vont aller chercher du travail. Bâtiments. C'est bon. Donc. Ici. Il faut regarder de temps en temps. Et ici aussi. En pollution. On a 100%. On est bien. 96. Déchets. On est bien. Sécurité. Ça. C'est par après. Ça. Ça sera par après. Et ça. Ça sera par après. Donc là. On est bon. Ressources souterraines. On est ok. Alors. Je vais regarder vite fait ici. Ça va. Valeurs frontières. On est bon. Sol. C'est bon. La natalité. On est bon. Et la foi. Religieux. On est bon. Alors. Là. C'est en train de se faire. Alors. Voyez. On peut zoomer. Regardez. Avec là. La maison. Elle était petite. Maintenant. Elle est passée en bâtiment. Un petit peu plus grand. Vous voyez. Là. C'est un bâtiment. Un peu plus grand. Là. Regardez. Hop. Là aussi. Il est en train de passer en bâtiment. Un peu plus grand. Hop. On va voir. Donc là. On est dans les 800. On est bon. Alors. On va devoir créer un siège gouvernemental. Ici. Donc on va le débloquer. On va le mettre vraiment ici. Presque au coeur de la ville. Voilà. Et quand on va cliquer dessus. On a le siège gouvernemental. Et on a les emplois fictifs. Pour le moment. Il ne coûte rien. Si j'avance. Il va me coûter de l'argent. Donc moi. Je ne veux pas qu'il me coûte d'argent. Donc. On ne met pas. On ne met rien pour le moment. Et vous voyez. C'est qu'ici en bas. On est à plus 369. Donc pour le moment. Je m'en sors bien. On est bien. Bonus de stabilité. Ok. Ouvrir la législation. Alors là. On est sur la législation. Gouvernement. Donc on a les économies. Gouvernement. Donc on va pouvoir. Décréter des lois. Qui vont impacter. Sur votre ville. Donc par exemple. Ici. Vous voyez qu'on est dans le bleu. Dans le vert. Et on a la possibilité. D'être dans le rouge. Ou dans le bleu. Donc par exemple. On va prendre l'assurance santé. On a plusieurs options. Alors ce jeu là. Est vraiment basé. Sur la construction. Mais la gestion de la ville. Si vous n'arrivez pas. A gérer votre ville. Et mettre les bonnes lois. C'est pas bon. Et en plus. Il y a des lois. Qui vont vraiment. Aller à d'autres personnes. Qui seront bien. Et d'autres lois. Non. Par exemple. Ici. Vous avez une opportunité. Privée unique. Donc là. L'assurance santé. C'est l'optionnel. Privée unique. Et donc. A savoir. Que ça va me faire. Plus 1% commercial. 3% sur les bureaux. L'industrie. Ça ne me coûtera rien. Le point d'industrie. Plus 1. Mais par contre. Je vais perdre du droit civique. Je vais perdre de l'ascenseur social. Donc là. C'est celui là. C'est pas bon. C'est celui là. Vous voyez là. Zéro. Donc on est en train de perdre. Si maintenant. Je mets celui là. On va perdre dans le commercial. Mais je vais gagner un petit peu. Dans la ville. Donc c'est à nous. A choisir ce qu'on veut faire. Ou avoir à peu près un milieu. Moi. Limite. Il faut trouver. Voilà. Quelque chose qui fasse plaisir. Un petit peu à tout le monde. Donc là. On est quasi plein dans le vert. On est bien. Donc on va décréter celle là. Elle va me coûter 17. Voilà. Mais la loi. Elle a été décrée. La loi sur le chômage. On est pareil. Soit on ne donne pas d'indemnité. Et on se retrouve avec du rouge. Soit on met 24 mois d'indemnité. On va se retrouver un peu moins en commercial. Mais tout. Donc le but. C'est de trouver. A peu près. Un ensemble des deux. Ici. On est à peu près bien. Alors moi. Franchement. Je ne pourrais pas être un politique. Je vous le dis tout de suite. Parce que les trois quarts du temps. Je vais vraiment mettre des décrets. Qui seront plus par rapport aux gens. Que par exemple. Au commercial. Donc là. On voit là. Alors je ne sais pas si ça va me donner la possibilité d'aller loin dans le jeu. Mais bon. Alors ici. On est dans les entreprenariats. Ouais. Donc ici. Bah ici. Il est bien. Souvent. On va laisser celui-là. Celui-là. Il est très bien. Ça ne me donne pas beaucoup plus. Allez. Celui-là. Ouais. On parle plus. Celui-là. Et les retraites. Alors pareil. Pour les retraites. Et gold bondé. Ouais. Ok. D'accord. Alors les retraites. Ici. On est à peu près bien. Retraite obligatoire privé. Public. Public. Obligatoire. Public. C'est très bien. Donc. Alors là. On est sur les retraites. Mais c'est le régime. Alors. On y va. On va décréter. On va mettre ça. Bon. Je ne sais pas si vraiment. Je fais quelque chose de bien. Mais on verra bien. Donc. C'est bon. On peut le fermer. Pourquoi il ne veut pas que je le valide. Ah. Je n'ai pas assez de points. Ok. Bon. On y va. On va laisser les retraites pour après. Alors. Ici. C'est bon. L'éducation. C'est important. Alors. On va devoir créer une école. Alors. L'école. Attention. Elle a une influence aussi. Et une zone. Alors. On va la mettre ici. Et. Tout de suite. On va cliquer sur l'école. Donc. On va mettre sur pause. Pour ne pas perdre d'argent. Tout de suite. Vous allez là. On va cliquer. Sur l'école. Attention. Le A. B. C. 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 12 enseignants. C. 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 De tous. C. 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 on va regarder là on a 13 voyez ça fait monter le mais bon j'ai peur de tomber en déficit alors on va laisser à 6 sera très très alors maintenant il faut atteindre les 2000 habitants donc on va refaire des sessions de route pour pouvoir ramener des habitants mais je pense aussi qu'il faut créer du travail si on crée pas de travail on n'a pas d'habitants qui vont venir donc on va aller dans les entreprises on va en créer quelques unes ici et je vais en créer quelques unes ici après on en fera autre part et là pour le moment on va créer normalement en créant des entreprises ça va me permettre de alors on va faire ça voilà d'avoir des personnes qui vont venir dans ma ville donc là on a que 1% de chômage on va attendre un petit peu donc là on est à 1562 on est quasi à les 2000 presque 1 donc en créant une entreprise on va avoir des maisons qui vont évoluer regardez là on a déjà une maison qui est en train d'évoluer donc il faut pas aller trop rapidement parce que si vous allez trop rapidement vous allez tout rater entre alors coupure de courant l'accompagnement d'exploitation production alors on va rajouter un diesel alors qui est ici on va mettre un deuxième vite fait alors je vais mettre un peu ici voilà on va en mettre un là pour être sûr et certain c'est bon là au niveau de l'électricité on devrait être bon on aura plus de coupure de courant alors quand c'est comme ça vous pouvez cliquer sur l'électricité je sais que j'avais vu quelque part alors ça c'est les demandes donc par exemple il vous dit vous avez besoin de revenus fiscales demandes commerciales et ainsi de suite donc ça ça m'intéresse pas voilà ici on a l'électricité qui à 54% et on a l'eau à 67% donc on est bien on est très bien et on a plus 600 donc on ne perd pas d'argent ok ici au niveau des bâtiments regardez c'était en train de mettre une grue donc les bâtiments vont évoluer et vont monter aussi alors c'est pareil les bureaux commercial peuvent monter en bureaux c'est une tour en fait alors on va pouvoir aussi mettre deux trois bâtiments sociaux on va regarder après pour essayer de les mettre quelque part alors là il y a eu un problème voyez la maison elle s'est pas faite on va essayer de voir si je peux pas mettre deux bâtiments sociaux ici alors normalement les bâtiments sociaux c'est ici le pro est ce que attendre est ce que ça me fait un coup parce que ça me coûte de l'argent juste pour savoir que non ça me coûte 5000 je vais en mettre deux mais c'est tout alors et attend je voulais mettre un bâtiment social alors et un ici voilà c'est tout et si on veut jouer ce sera un peu genre réaliste on va dire on va être un petit supermarché alors supermarché va me coûter 2000 on va mettre un petit supermarché un peu au centre on va dire on va mettre un supermarché à peu près ici voilà donc là on est alors c'est quoi aucune demande pour ce bien valeur du terrain en baisse ok d'accord espace dire qu'il a l'abandon ok d'accord le problème c'est qu'il faut faire un bâtiment d'immigration alors on y va on va le mettre à côté ici voilà et là on va pouvoir aussi sélectionner l'immigration donc de dans les pays du moins développé pays en voie de développement pays développer donc si on a besoin de main d'oeuvre par exemple on va quasi monter à 100% un peu tout donc là on prendrait par exemple un peu tout moi pour le moment on va tout laisser à 50% ça sert à ramener trop de personnes d'un coup puisque il faut assez de logement donc là on est bon ici on a besoin aussi d'un point religieux on va mettre une église que je vais mettre j'ai peur de mettre là chaque fois parce que je vais bloquer la route où je vais laisser un passage voilà pour se mettre ici je vais laisser un passage donc là on est bon alors manque de main d'oeuvre vous voyez là on est carrément en manque de main d'oeuvre par rapport à quoi alors le logement social par contre là il est resté tout petit parce que j'ai pas de demande ouais ok d'accord la main d'oeuvre on va faire de l'entreprise à l'air tout on va aller là on va prendre ça on va tirer une route là une route là une route un peu plus hop et là on fait un quasi pareil voilà donc là maintenant on va demander à aux entreprises de bien vouloir venir pour pouvoir ramener du travail en ramenant du travail on va ramener des gens s'il n'y a pas de boulot il n'y a pas de personnes qui vont venir donc il faut du boulot pour que les gens viennent agrandir l'école alors on va agrandir l'école elle est ici hop là on va faire agrandir voilà à l'interrogation donc là hop on a les valeurs de terrain donc vous voyez là on est bon on s'en fout de ça on s'en fout de ça et ça on peut le faire aussi donc là l'école a été agrandi on est sur une classe d on a plus de 255 on va quand même faire à peu près ça de classe donc on a 18 enseignants sur 24 pour le moment donc là les maisons sont bâtiments abandonnés on va attendre il faut aussi du commercial donc j'ai pas fait assez de bâtiments commercial je pense il va falloir que j'en fasse le problème c'est que je peux pas en faire n'importe où on va prendre une route on va faire comme ça hop hop voilà on va faire un petit square et là il faut bâtiment commercial ici amène moi tous les bâtiments commercial ici et c'est tout et là j'en met là aussi et on verra si après on doit construire des logements ou continuer donc on est bon ça on peut faire ça voilà alors inflation continue à augmenter l'industrie le point de s'écouler la classe moyenne s'effondre ok on va regarder là on est à moins 52 à moins 49 faut vraiment qu'il ya des entreprises qui viennent ou des choses dans ce style pour qu'il ya du monde qui arrive on va attendre un petit peu donc l'économie a atteint un plein emploi ok voyez rien qu'en remettant du travail ça repart donc là on va avoir des entreprises qui s'arrêtent et du commercial qui arrive aussi le sens commercial on n'a pas d'entreprise donc il faut vraiment bien un peu tout on a quand même des maisons un peu abandonné un an annoncé bon logement faible mais c'est bon ascenseur social ok donc on a l'approbation ok alors on va arriver sur un cycle de nuit pas assez d'immigrants ok donc ils veulent que j'augmente l'immigration qui est non ce que l'immigration est là à rester ici la balle on va quasiment est à 80% à me ramener du voilà 80% non mais bon on va attendre il faut du 4000 habitants le problème c'est que j'ai pas j'ai 1199 mais on va risquer d'avoir du monde qui va arriver par rapport à aux frontières que j'ai ouvert là il risque rien d'avoir du monde qui va arriver alors les bâtiments là c'est bon et les bâtiments ici on est bon j'ai un bâtiment social comment savoir pas mal de on va sûrement devoir faire une route ici une deuxième route parce qu'on arrive vraiment on va voir beaucoup 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 trop de monde ils vont passer sur la main route alors on va voir des bouchons alors est ce que je rajoute à des lotissements je pense que je vais le faire quand même au cas où peut-être pas rajouter des gros lotissements peut-être rajouter des maisons un peu plus et je sais que obligatoirement sont pas obligé d'avoir des grandes grandes maisons donc il y en a qui a bien vivre dans des petites maisons comme ça on va prendre ces logements là on va mettre là jusqu'au bout et on verra bien s'il y a des gens qui vont venir vivre ici on est bon pour récupérer up voilà donc là on a fait un petit squat je pense en fait hop là regardez on a plein de maisons individuelles c'est pas obligatoire de mettre des grandes c'est conseillé mais c'est pas obligatoire arrive un moment ben eux non ils veulent un peu toutes sortes de maisons là ça construit on est à 1384 on va attendre un petit peu alors le mois j'ai baissé un maximum les c'est de baisser les impôts mais bon les retraites c'est bon on va laisser comme ça logement social on est sur quelque chose de très très petit était censé avoir un grand bâtiment comme ça là on n'a pas grand chose et va peut-être grandir donc là on est à 1425 1425 je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté voilà on va prendre des maisons moyennes on va les mettre ici après de temps en temps avec la route on peut pas faire un peu ce compte là on est sur des maisons moyennes et après par la suite si des fois on doit rajouter un hôpital un parc ou ainsi de suite on rajoutera on enlèvera par exemple une maison pour mettre un parc en plein milieu on peut le faire pour le moment on nous demande pas donc on le fait pas on commence à avoir du commercial et là bas à la yannette qui est parti mais il y en a qui s'est construit donc on y va on va essayer de ramener un maximum de l'inflation continue à augmenter l'industrie ou la classe moyenne s'ouvre alors les classes de salles sont vides allez on y va on va laisser comme ça la production d'eau est excessive certains pourront alors un papa papa ouais c'est bon on a 42% 51% donc on est bon pas assez de migrations migrations je suis quasi à 100% on va essayer de ramener un maximum de personnes ok alors là est-ce qu'on peut refaire je vais pas je vais pas refaire l'or on peut ramener encore des gens on est à plus 340 donc même s'ils disent qu'un problème d'inflation on est quand même à plus 340 donc j'ai ce qu'il faut on va essayer de refaire une route ici hop 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 on va mettre des maisons bas des grandes donc vous voyez à chaque fois que je rajoute des maisons elles se reconstruisent quasi tout de suite vous voyez on a des beaux bâtiments ici il faut vraiment faut vraiment que je fasse tout monter à 4000 1900 on va attendre un peu donc là au niveau c'est bon et là bas entreprise ça passe quand même on n'a pas d'embouteillage on va remettre une ligne on n'est pas ça deux mille donc là ils me disent que les salles sont des salles de classe sont vides et pas assez d'élèves on va attendre qu'il ya du monde qui arrive donc là on est vraiment sur la partie habitation ici on va essayer de faire de l'habitation et du commercial par contre là on sera vraiment sur la partie ici industrie on va pas mélanger l'afflation l'aéroport alors l'aéroport n'a pas suffisant de connexion interne ah ouais mon pote mais tu me demandes de mettre un aéroport coûte 6000 bon je vais bien en mettre un pas d'accès à la rue alors pour mettre un aéroport je vais le mettre plus ou moins ici alors on va le mettre plus ou moins là ça coûte un peu cher mais on verra bien ce que ça donne donc là c'est bon l'aéroport par contre on va le faire tourner au minimum en 15 voyageurs ou maximum ah ouais au maximum on va le faire tourner au maximum comme ça lui va me ramener un maximum de gens d'habitants on va dire alors ici on a les maisons qui sont en train d'évoluer ici elles sont toutes petites ici elles sont plus grandes donc on va attendre donc là on est bon législation législation on peut rien faire de plus les gpc pour les entreprises et tout donc acheter du dollar non on est bon on a 8% de chômage pourtant il y a du bâtiment donc il y a moyen de faire quelque chose on voit que ça commence à reconstruire un petit peu quand même on a les voitures qui tournent on est à 2400 bon ben on va reconstruire un petit peu alors le but c'est gérer des grandes villes donc c'est pour ça qu'à un moment ils vont nous demander 4000 personnes parce que le but c'est vraiment de gérer une grande ville c'est pas de gérer 10 habitants on va voir en faisant ça si ça va me ramener assez d'habitants les aéroports ils marchent quoi je sais pas si on voit un avion atterri je sais pas trop si on voit un avion atterri je sais pas comment on fait pour bloquer l'inflation et là on est un ascenseur émotionnel ok ah c'est bon et ça législation économie ok pourtant j'ai fait pas beaucoup de taxes pour les entreprises donc normalement ça devrait tourner je vais monter un peu ça va bien ok donc là au niveau du commerce vous voyez on a quand même pas mal de on va mettre un peu de commercial parce que j'ai du chômage on va faire attention au niveau de l'électricité mais j'ai du chômage donc on va faire commercial alors peut-être on va mettre des bâtiments un peu moins grands voilà on a mis du commercial donc on va attendre pour voir c'est quoi ça ? ah c'est un garage auto un garage on dirait une station service pratiquement il n'y a pas assez d'eau ok je vais chercher je vais mettre de l'eau ah non ah non il n'y a pas de coupure d'eau il y a plus de coupure d'eau ben il y a plus de coupure d'eau ça c'est du vide 3146 donc on a pas vraiment d'augmentation au niveau de l'aéroport par contre rien du tout tu as plus 700 on doit faire 4000 habitants j'ai bien envie de faire une ligne de petite maison ça va peut-être pas me ramener beaucoup d'habitants mais il y a peut-être moyen d'avoir autre chose à 3419 on va attendre un petit peu que ça arrive ça va monter 93% de l'électricité est utilisée c'est bon là j'avais mis des petites ici avec la petite piscine deux piscines législation éducation moins 3% inflation moins 5% donc on va regarder on attend c'est bon on va laisser tourner un petit peu on va laisser tourner un petit peu on dit que le taux de chômage de 8% bâtiment commercial j'ai quasi tout le fait on va peut-être refaire des bâtiments commerciaux alors je vais peut-être refaire une route comme ça ouais je voulais faire une route comme ça hop hop voilà là il y a un moyen de faire des bâtiments commercial ici un peu d'enstie voilà au moins on a ce qu'il faut bon je garde de l'argent j'essaie de baisser les impôts pour voir si l'inflation ça change quelque chose approbation 50% des stations donc on a 71% qui sont à gauche 64% d'approbation et 56% à droite ok à propos du chômage construire l'aéroport ben il est là affiche le bâtiment spécial ok l'aéroport il est là ah ben on voit l'avion là on est bon on n'a plus trop de tutoriels par contre il va falloir aussi faire attention c'est après d'abord par exemple un hôpitaux un truc de police ou un truc dans ce style là on va essayer de regarder si on peut pas mettre un hôpital alors je vais mettre un hôpital mais je vais le mettre au minimum donc là on va faire ça hop hop et on va le mettre au minimum voilà pour pas le payer trop trop cher parce que sinon ça va me revenir trop cher mais ça va me donner des avantages niveau de l'école on est sur 26 j'ai bien envie d'en remettre une mais on va mettre quelque chose de bibliothèque par exemple j'ai bien envie de mettre une bibliothèque alors ça me coûte combien c'est pas faux 140 400 quand même une bibliothèque ça me coûte que 140 et donc là on peut les sauver là on a 2000 livres 219 et on est en classe A c'est pas mal donc là ils vont pouvoir aller à la bibliothèque et j'ai un lycée mais là il va me coûter 400 en entretien alors qu'une école elle ne me coûte que 170 peut-être mettre une école mais ici voilà mais pareil hop hop on va cliquer et on va mettre 100 au minimum enfin les professeurs au minimum là on est à 400 alors le problème c'est que au niveau de la santé on est à 52% après on a sécurité éducation d'éducation on est à 23% la sécurité il faudrait que je regarde si on peut mettre un commissariat de police pareil un peu dans le limite dans vraiment la limite alors là normalement vous voyez on a les voitures de police qui sont là donc on a l'ambulance qui passe donc on devrait avoir aussi une voiture de police qui va passer on est à 30% donc vous voyez on monte tout doucement alors il va falloir faire toujours attention d'être ici dans le vert tout le temps mais on monte tout doucement après on peut avoir des émeutes on peut avoir plein de trucs si maintenant je vote les mauvaises lois ou quoi que ce soit j'aurais bien aimé que ça devienne des bâtiments mais j'arrive pas avec la législation ils disent que ça va pas pourtant ça a bien construit ça a bien ça a bien fait des bureaux ici les entreprises c'est pas mal donc on est bien là on va peut-être remettre un peu de bureaux on va ramener du boulot un peu de chômage 9% il y a peut-être moyen de refaire des bureaux hop ça construit direct construit direct on va faire des bureaux 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 au plus je vais mettre deux personnes ah ça commence à construire ici regardez alors est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte on commence à avoir des grues comme ça on va commencer à avoir des petits immeubles on commence à avoir des grues regardez là on a un bel immeuble qui commence à arriver je sais pas si je baisse un peu les impôts ça va me permettre d'avoir un meilleur au niveau de l'argent parce que c'est du pouvoir d'achat entre parenthèses on va dire comme ça on verra bien si ça permet de voir par contre il faudra faire attention au niveau de l'électricité je sais pas si je peux pas mettre un petit parc éolien il a une coupe de 40 mais bon il y a peut-être moyen de mettre un petit parc éolien qui va prendre le relais un jour des citrines une éolienne néolienne c'est 10 000 on va remettre ça en attendant voilà au moins j'ai ce qu'il faut et au niveau de l'eau pareil on va remettre un château d'eau voilà donc là on est bon 172 personnes n'arrivent donc là on a des personnes qui arrivent ici l'avion m'a ramené 172 personnes nouveau chiffre on a 8% de chômage on va peut-être faire des entreprises là-bas on arrive à refaire un peu d'entreprise ici regardez ça construit direct de chômage à même un peu pas de chômage de chômage ouais on va voir si les entreprises vont se construire le tout c'est toujours avoir des choses dispo les entreprises des trucs dans ce style le port va me coûter 350 mais est-ce que ça peut me ramener un avantage parce qu'elle me dit que je peux me connecter à une route mais à côté d'une flèche ça reconstruit en baissant les impôts j'ai quand même réussi à faire monter un peu quand même réussi à faire monter même les entreprises enfin les le commercial les entreprises c'est normal j'en ai mis beaucoup donc ça va venir petit à petit après à savoir que voilà je suis toujours dans le positif donc c'est bien ça c'est déjà une chose à savoir c'est que c'est bien on voit que voilà ça construit tout doucement on a des maisons qui sont en train de se faire on n'a pas vraiment des immeubles mais on a quand même des petits immeubles comme ça revenus faibles par contre j'en ai encore là qui construit hop hop on va remettre des bureaux je pense parce que j'ai 7% de chômage je pense qu'on va remettre un peu de bureaux en attendant je vais mettre comme ça hop hop voilà regardez on va faire baisser le chômage on est quand même à plus 1% 69% d'approbation rapidité 43% donc ça va rentrer on est sur quelque chose de propre on va dire qu'on est encore un peu dans la sécurité et tout mais des routes 72% il va falloir que je fasse quand même un petit peu plus d'attention mais je sais que c'est celle-ci qui pose problème au niveau des routes quand on clique dessus voilà les axes les plus empruntés c'est ça donc il va falloir juste que peut-être je puisse prendre une route qui va aller de là par exemple si je fais ça une route qui va aller de là alors une route qui va aller de là alors il y a peut-être moyen que ça viendrait à désengranger là regardez là on passe dans le vert on risquerait d'avoir des voitures qui vont aller plus tout droit ou ceux qui vont partir vers le haut pour aller là donc ça me fera moins de circulation par contre celle-ci elle est vraiment bien empruntée pour les travailler on n'est pas on n'est pas à du 20% où c'est rouge tout partout donc ça va rentrer on est pas mal vous voyez maintenant on a quelques voitures qui passent par ici et si on a quasi moins donc on va voir que voilà là ça passe un peu dans le rouge mais ça va ça va changer après ça c'est les routes les plus empruntées celle-ci par exemple est très empruntée celle-là au milieu elle est vachement empruntée aussi normalement celle qui fait centre celle-là elle est bien empruntée après on va pouvoir mettre des bus aussi si on veut on a la possibilité de mettre des bus donc voie ferroviaire car connexion et là on a station de métro ou arrêt de bus on peut mettre par exemple un arrêt de bus qui ici qui va assigner cette route là-bas donc par exemple on est ici au milieu on va pouvoir mettre par exemple un arrêt de bus qui va aller là hop route doit être plate on va aller pas plate on va faire attention parce que ça coûte de l'argent alors si j'en mets un par exemple ici hop un au fond là un ici un ici et je fais attention à mon endroit voilà c'est-à-dire qu'on est plus ou moins là passer d'électricité ok on va passer sur une centrale on va passer sur quelque chose de beaucoup plus puissant voilà déjà là ça va j'ai une centrale à charbon mais elle me coûte 900 le problème c'est que celle-là elle me coûte 40 on va mettre une deuxième le problème c'est que celle-là elle me ramène celle-là elle a une capacité de 200 celle-là elle a une capacité de 4000 donc ouais c'est sûr et certain qu'elle coûte plus cher mais bon à savoir que celle-là elle a une capacité de 550 donc 80 donc on est bon et au niveau de l'eau on va faire pareil on va remettre un ou deux on a 100 je suis sûr à certains qu'on sera donc là on est bon pour la ville pas trouvé pour le port j'ai voulu mettre un port pour voir par les lieux de plus bosquet pagode tous au même prix ok là moi là-bas je voulais mettre quelque chose là un port 350 mais j'arrive pas à le mettre je sais pas trop pourquoi on va le mettre dans l'eau on va le mettre au bas je sais pas pourquoi on va le mettre dans l'eau alors peut-être là-bas on va le mettre dans l'eau et on arrive pas à le poser bon je sais pas j'ai pas trop vu pourquoi est-ce que ça marche les bus j'ai l'impression que ça grandit quand même petit à petit je sais pas il parle d'un problème d'inflation mais j'ai pas l'impression qu'il y a un gros problème sur la ville là il marque l'inflation continue à augmenter je sais pas comment je peux baisser l'inflation j'ai déjà baissé les impôts donc ah il me faut une déchetterie ok bon on va mettre une c'était où ? c'était là je crois attends on va regarder là c'est quoi déchetterie ok ah ouais on voit là les saletés ah c'est stylé regardez on voit là toutes les saletés qui se montent dans la rue bon j'ai mis full camion je vais mettre ok ça se ramasse donc c'est bon on voit que le camion il passe il ramasse les déchets là par contre on a pas de pointeur donc on pouvait pas savoir bon ça va j'ai quand même une bonne ville dans l'ensemble je vais prendre ça au cas où si j'ai même une miniature voilà alors au niveau de là bas oh c'est plein bien rempli par contre très très bien rempli toutes les entreprises j'ai bien envie de mettre un autre lieu de culte donc là on a mis quoi ? une mosquée ok pour 4000 et je vais essayer de mettre une pagode un peu plus loin voilà comme ça au moins on a tous les lieux de culte il n'y a pas de problème au niveau de la nation voilà alors je sais pas si ça a un impact je crois aussi comme ça on a une église ici une mosquée là et une pagode ici donc on est bon donc là pour l'instant on est à 8000 habitants donc vous voyez que ça marche quand même on est quand même à 8000 habitants par contre l'inflation elle est toujours à moins 5% l'éducation est à moins 2% la corruption est à moins 3% et le chômage est à moins 2% l'ascenseur social est à moins 0,4% l'égalité 82% la corruption est à... ok alors peut-être qu'on pourrait voter un décret non ? dans les retraites c'était celui-là qui était intéressant voilà et il n'y a pas d'autre décret alors la bureaucratie vous avez d'autres styles de route c'est parce que moi j'utilise celle-là mais on a d'autres styles de route j'aime pas trop parce que je perds un peu j'aime pas trop on va pas s'attarder plus longtemps sur le jeu parce que j'ai peur d'avoir un... que ça soit trop long dans ma vidéo donc l'éducation est 25% on est parti pour un IC à 400 que je vais mettre ici on va faire monter normalement au niveau des entreprises je vais peut-être faire vous voyez il y a un manque d'entreprise donc là on voit qu'il y a de la demande et il y a de la demande dans le logement dans le commercial très peu mais il y a de la demande entreprise de pointe entreprise de base ok on clique dessus on donne une ligne je dis que la personne va utiliser ce bus-là ok on commence à avoir des immeubles on commence à avoir des immeubles ici tout doucement ok il y a des problèmes d'inflation mais on commence à avoir des immeubles parce qu'on voit que mon immeuble là il est complètement en construction et on est sur quelque chose de super propre donc on voit que ce que j'ai fait là ça va alors ça c'est toutes les petites maisons ici on est plus ou moins sur des grandes mais là j'avais fait des petites ici on a le quartier commerce donc voilà après on peut avoir des émeubles si maintenant je mets trop d'impôts ou des choses un peu dans ce style là on peut avoir des émeubles par exemple allez on va faire juste parce que de toute façon la game elle sera terminée on va créer par exemple une émeute on va mettre je sais pas moi je vais mettre je sais pas moi on va mettre 50% de chômage juste pour voir alors si je reste à appuyer je vais essayer de le faire assez vite pour vous montrer que par exemple il y a toute une impact sur le jeu qui fait que on risquerait après d'avoir des maisons qui vont s'écrouler parce que ben on va perdre des habitants ou trop de chômage fait que regardez ascenseur émotionnel là voilà ici on est déjà à moins 43% donc on va risquer d'avoir des émeutes ou des trucs dans ce style là ou des manifestations donc on va juste attendre pour voir on peut faire des décrets alors là au niveau des décrets on va prendre les tous les moins les moins les vraiment hop pas d'indemnisation de chômage elle a aucune et là hop on va mettre aucune là voilà régime obligatoire privé on est bon elle a annulé alors on va essayer de jeter pour voir si de temps en temps on a des émeutes ou des trucs comme ça ou des maisons abandonnées on va voyez que là je suis à plus 9000 à plus 9000 on va essayer d'avancer un peu plus le temps pour ce que ça donne vous imaginez que je mets plus 50% je me retrouve avec une meilleure un meilleur rendement des tours qui vont pousser voilà ce serait le pompon on a quand même quelque chose qui grandit j'ai l'impression que ma ville elle s'en sort mieux maintenant ah ouais ok on a 14000 personnes ok donc j'ai augmenté les impôts alors là la production d'électricité elle est passée on va on va mettre une grosse là c'est parti au niveau de l'eau on peut mettre que du petit on a une station de pompage alors j'ai un point d'exclamation parce que je produis trop d'eau j'ai peut-être une ville excellente et donc les gens ils payent il y a peut-être des chances que ça soit ça mais bon j'y crois pas trop j'ai peut-être pas remonté aussi les impôts des entreprises on va faire un test on va dire que les entreprises je vais les mettre au maximum c'est 20% on va tout mettre au maximum juste pour voir alors je sais que ça se fait pas on va dire moi je suis pas politique c'est juste les tests voilà j'ai mis fou là regardez au niveau des entreprises déjà on est en train de perdre ils sont tous en train de se barrer voilà là ça s'en va je pense que ça va être quasi pareil ici vous voyez ça a un impact les impôts ont un impact sur tout en fait alors ça c'est quoi ça c'était pas avant on dirait des vieilles maisons des trucs elles sont bloquées j'ai pas réussi à créer des meutes c'est un peu dommage ce qui se passe bâtiment abandonné logiquement on n'a plus de travail donc les bâtiments hop il y a un là c'est là là c'est quoi ça bâtiment abandonné logement revenu faible donc là on va commencer à avoir tout qui se casse la gueule donc on va mettre sur play dès qu'on enlève le travail tout se casse la gueule donc dès qu'on va commencer à jouer avec les impôts des entreprises en réalité eux ils payent des impôts ils sont fous et dès qu'on va commencer à jouer avec les impôts des entreprises c'est là que ça fout la merde donc là on va remettre par exemple un impôt à je sais pas moi on avait dit à 6% je vais te remettre un impôt à 6% voilà ça on va la mettre à 1 et ça on va la remettre pareil à 6% d'accord voilà on avance le temps les entreprises vont reprendre les gens vont revenir hop hop regardez les entreprises ils seront moins en route ça reprend pareil pour là ça va commencer à reprendre en tout cas c'est des gens ils sont partis vivre à la rue toutes ces petites boîtes là c'est des maisons c'est pas moi qui les a posées ces maisons là c'est des gens qui sont venus construire ici alors là j'ai des bâtiments oh là là enfin c'est normal il y a plein de bâtiments abandonnés bâtiments abandonnés logements revenus moyens donc ça après on va devoir les détruire et là c'est une catastrophe le taux de chômage a atteint un record de 23% le sommet du peuple et là tout est en train de péter vous voyez on va attendre un petit peu pour voir ce que ça donne je sais que c'est un peu long pour une vidéo comme ça mais voilà tout prend feu donc voilà j'ai créé une petite ville et je l'ai détruit pour vous montrer après moi j'étais plus sur les émeutes là regardez on a des busques les routes c'est incroyable on va être sur play normal regardez au niveau des routes à mon avis on a une grande ligne qui est plein alors stratégiquement je pense qu'on aurait peut-être dû prendre vraiment une une grande pas autoroute mais une grande route à double à double voie en centrale pour vraiment savoir ce qu'il y a à circuler mais moi j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça sur City Skyline j'avais galéré à trouver la solution il fallait tout le temps jouer pour essayer de trouver la solution pour avoir le moins de comment de de bouchons possibles et tout et bon c'était pas facile on va dire donc là voilà on va arrêter là sur cette vidéo là je vais pas aller plus loin sur le jeu c'était juste pour pouvoir vous le présenter c'est pas mal parce que ça prend la physique de tout ça prend la physique du jeu complet la politique les impôts l'inflation la naissance et tout ce qui s'en suit donc c'est pas mal on va dire et dès qu'il y a quelque chose dans l'engrenage qui marche plus vous voyez alors j'ai juste augmenté les impôts boum les gens ils étaient contents de payer quand même beaucoup d'impôts parce qu'ils payaient quand même 25% d'impôts même voire plus mais dès que j'ai touché aux impôts des entreprises ça a foutu le bordel donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laisser les commentaires partager tout le jeu et allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée allez Sous-titrage FR ?